Ok, salut tout le monde, alors voici Caro, amène mes cuisses de grenouilles, alors voici des cuisses de grenouilles, pour vous montrer que des nérodires sont des vrais porcs et bouffent vraiment n'importe quoi, alors voici une belle femelle nérodire on lui fait, coulève d'eau diamantine, nous allons lui faire, elle vient de muer d'ailleurs, je crois que c'est en passant, elle a mué il y a deux jours, c'est de très jolies pattes, oh la belle taille de la belle petite fille ça. Alors nous mettons les cuisses de grenouilles, comme ça, elle est plus têteuse que son mari, le petit mâle est beaucoup plus cochon, oh on voit un feeding response, ça va être des poignées, les cuisses de grenouilles, oh regardez moi ça, espèce de grosse cochonne, sérieusement j'ai rarement vu des serpents aussi porcs que des coulives d'eau comme ça, franchement là. Je ne vais pas essayer de chanter ça, parce qu'il n'est pas capable de la guette. Non, on voit un petit se mot, on ne le séchera pas, on n'est pas pressé. On va vers le soleil, comme il faut, il n'est pas une cuisse de grenouilles, hum. Humm! Ça mange vraiment n'importe quoi, ça! Humm! C'est comme dans Hell's Kitchen, hein? C'est meilleur que dans Hell's Kitchen! Maman, c'est la Gordon Ramsay des clubs d'eau! On va poster mes conneries sur la petite clé! Parce qu'à un moment donné, si tu laisses tes doigts-là, Caro, on va manger tes doigts avec, hein? C'est un serpent! Ça n'a pas d'intelligence! Oui, je le sais! On les aime! C'est un peu d'anthropomorphisme! Mais sachez que les serpents, mesdames et messieurs, étant herpétologistes depuis 19 ans, je vous dirais, je trouve que les serpents sont cons! Oui, c'est vrai! Je les aime de même! C'est ça! Oui, c'est ça! Fait que c'est une grosse truie! Qui se ressemble, s'assemble! Humm! C'est quoi, ça? Ben, ils sont cons avec des hommes pareils! Qui se ressemble, s'assemble! Humm! T'es fat, hein? T'es encore ma blonde, je te regarde! Ha, ha, ha! On est tous cons, le monde! Ça donne l'air à ça! C'est du forum, avec! Wow, wow, wow! Hé, mais joute, là! T'en vas pas, c'était ça sur le forum, toi, là! C'est pas des niaiseries, là! C'est du jour! On vous aime pareil! Oui, j'espère! Tu parles au nom du forum! Oh, tchèque sur... Tu cochonne! Pour le mot de la fin, voici Gordon, le diadophis Ramsey, qui va venir nous faire une petite parole. À toi, Gordon. J'ai toujours pensé que ça serait dur de garder les hommes sur le tableau. Mais les gens comprennent pas, tout est pas si compliqué que ça! Jamais rien n'a été aussi compliqué! Jamais! Regardez ça, c'est vraiment pas compliqué! On parle du serpent qui capote, comme ça, le nerodia, comme ça, rombifère qui capote! Qui est bien tranquille, là, finalement! Non mais, regardez ça! Et vous savez ce que je trouve ironique, là-dedans! C'est que ce serpent-là va bouffer n'importe quoi! Versus un python royal va avoir de la misère à manger un rat! Parce qu'il est habitué aux souris! Ça, ça mange des cuisses de grenouille, ça mange n'importe quelle espèce de poisson! Je pourrais même chier dans une toilette et peut-être qu'il ne mangerait pas! Non! La morale de l'histoire, c'est que, dans ce cas-ci, on voulait savoir si Cameron Bichette serait en mesure de garder vraiment un serpent qui est wild-cut! Mais les soins vétérinaires s'en viennent, tous les tests de salle arrivent, puis tout va bien, tout le monde mange bien, tout le monde est parfait! J'ai juste une chose à dire! Ce coup-là, c'est un coup réussi! Et voilà!